Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, c'est le lot du concours qui n'était pas un concours, c'était le défi des 700 abonnés. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une très bonne journée, tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire tes recherches. Pour les autres, ça va être une customisation d'une boîte. Avant de te laisser avec les images qui seront en accéléré en musique, si tu as des questions comme d'habitude dans les commentaires, je vais t'expliquer un petit peu l'idée du projet et d'où ça m'est venu. Parce que vous allez voir, ça ne fait pas du tout partie de mon style de choses que je fais. Ouais, je me mets un peu... Je sors de mes zones de confort en ce moment. Alors, le projet qui arrive fait partie du lot que Nani Scrap a gagné pour mon défi des 700 abonnés. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Elle a gagné autre chose. Je ne sais pas si la vidéo... Si elle sera déjà sortie. Donc, elle a gagné un art journal. Pareil, je vous ai filmé la customisation. Ça sera là. Elle a gagné aussi le défi que moi, j'avais relevé également. Mais par contre, je trouvais que c'était un peu léger. J'avais envie de gâter un peu Nani. Donc, je suis passée chez Action. Pas pour du créatif. Pour acheter des sacs à caca pour mon chien. Je vous dis tout. Il n'y a pas de filtre. Et je suis passée au niveau créatif devant ces boîtes-ci. Bon, ce n'est pas mon truc. Ça, je vais enlever. Mais je me dis qu'une petite boîte en bois customisée, ça peut être cool. Donc, ça m'a inspirée. Et il faut dire que ça fait bien longtemps que je n'avais pas été inspirée quand je me baladais dans les traverses de chez Action, on va dire. Donc, je me suis dit, cette boîte-là, elle pourrait abriter plein de petites merveilles. Du coup, je vais customiser sa boîte. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'était clairement pas mon style. Ce n'était clairement pas mon style de création. Parce que généralement, les boîtes, c'est des boîtes en cartonnage que je fais. Ce n'est pas des boîtes que j'achète et que je customise. Mais là, je ne sais pas. J'ai envie de me tenter, de tenter des choses. Je vais remettre les vis pour que ça ne fasse pas de trou. Voilà. J'ai envie de tenter des choses. Ça va être du travail de collage limite de patchwork. Dès que j'ai remis les vis, je vous présente un peu le matériel. Donc, il va y avoir cette boîte, bien évidemment. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer. Je remettrai les vis après. Donc, il va y avoir cette boîte. J'aurai besoin de ce vernis colle mat que j'avais trouvé chez Action. Il y a bien longtemps. Je ne sais pas s'ils en font encore. Voilà. Et j'ai ressorti plein de travail gel presse que j'avais fait. De fond gel presse que j'avais fait. Pour faire une espèce de patchwork de couleurs. C'était sorti sur des feuilles très très fines. Je n'ai pas pris ceux faits sur les feuilles cartonnées. On va voir comment ça se goupille. On va voir si mon idée fonctionne. Peut-être que ça sera un gros flop. On verra. On va voir si mon idée, 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 on va voir si mon idée. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !